Un sentiment de cruauté par rapport au résultat c'est on avait perdu 3-0 au match allé aussi mais il y avait une grosse différence entre les deux équipes au match allé et là ce soir on peut mener 3-2 après un quart d'heure ça c'est le premier fait de jeu enfin la première situation de jeu au moment du match où c'est dommage qu'on concrétise pas les trois grosses occasions qu'on a après en deuxième mi-temps repart bien on se crée encore de nouvelles situations très très dangereuses et je pense que le fait qu'on n'ait pas marqué dans ce temps fort là a fait qu'on a été puni sur la fin de match ou mentalement on a un peu lâché du fait d'une érosion du fait qu'on puisse pas qu'on ait senti qu'on marquerait pas ce soir voilà donc le score est cruel je dirais saint etienne n'a pas voulu sa victoire mais un zéro en plus il ya un pénalty qui qui nous est oublié mais on part pas à cause de ça voilà c'est un sentiment de sévérité du score par rapport à à ce qu'on a à ce qu'on a fourni ce qu'on a fourni dans le match il manque 25 millions d'euros le budget je crois que c'est l'écart qui entre bastia et saint etienne pour avoir un effectif qui te permette à un moment donné d'avoir des joueurs bien mentalement physiquement voilà et c'est aussi simple que ça c'est à dire que on a des joueurs qui sont très sérieux très engagés dans ce qu'ils font dont certains ont beaucoup de talent mais bon voilà on n'a pas on n'a pas un effectif qui nous permette à un moment donné d'en faire souffler certains ou ou de mettre des options tactiques vraiment en phase avec ce qu'on aimerait faire quoi donc c'est ça on peut dire ce qu'on veut c'est c'est toujours saint etienne un groupe de joueurs déjà ils sont dans une phase mentale positive avec leurs qualités lors de qualification en coupe en coupe de français de la ligue ils ont un public extraordinaire ils n'étaient pas ils n'étaient pas dans un match facile mais bon leur expérience leur confiance leurs moyens voilà leur permettre d'avoir tenu le cap sans trembler puis de gagner ce match quoi donc ce qui nous manque c'est des petits détails qui font que qui font que c'est difficile pour nous en ligue 1 parce que parce que sur ces détails là de finition de justesse de justesse technique de rigueur défensive il nous manque il nous manque certaines choses quoi tout simplement la nôtre on a du mal à se rassurer dans nos premières relances je crois que c'est essentiellement dû à ça on rend des ballons faciles après ça a été nettement mieux ça a été nettement mieux sur la deuxième partie de mi temps ça a été nettement mieux sur la reprise de deuxième mi temps je pense que là vraiment c'est c'est le temps fort qu'on manque en deuxième mi temps on s'est retrouvé dans des situations où on s'est créé beaucoup de beaucoup d'occasions et qu'on n'a pas qu'on n'a pas pu finir après le début de match on savait que saint-itienne nous mettrait une pression ils ont pu l'exercer au début après on a su sortir de l'étau en mettant beaucoup de monde dans le milieu et en prenant des risques dans les premières relances voilà le regret il est de pas avoir pris un but trop tôt mais ça ça peut arriver et surtout de pas de pas être pu revenir assez rapidement parce que je pense qu'on aurait vu un tout autre match parce que mentalement ça nous aurait mis dans notre disposition après on a couru après le score tout le temps et sur le dernier quart d'heure on s'est usé et c'est pour ça qu'on prend trois buts je trouve que les quarts et l'écart est dur pour l'écart est dur pour nous quoi simplement c'est bon merci comme toute victoire oui elle fait du bien le clôture un mois de janvier un très bon mois de janvier on est sur ce mois de janvier dans toutes les compétitions nationales on est à l'affût au niveau du championnat même si décembre avait été très très mauvais et elle fait du bien parce qu'on marque des buts à domicile face à une équipe qui nous a posé des problèmes il a fallu un très bon stéphane ce soir pour pour que l'on puisse qu'on puisse rester dans le match et ne pas être rattrapé au score certainement ça aurait pu être difficile parce que j'ai trouvé les organismes je trouvais l'équipe un peu fatigué qui ronronnait sur la fin de la première période et sur le début de la deuxième et on a su voilà on a su faire le dos rond quand ça allait un peu moins bien et puis on a on a profité des situations très favorables que nous avons eu dans le dernier quart d'heure pour aggraver le score et ça c'est important entre autres ça lui fait du bien souvent dit à obama que le plus important était de se créer des situations il semble créer les partenaires de bons ballons par rapport à ses appels il a dans ce match là démarré sur un côté pour être passeur et très dangereux sur le côté et il s'est créé beaucoup de situations il est tombé face un très bon michael landreau dans le 1 contre 1 michael est très difficile à battre et c'est que lors du troisième 1 contre 1 qu'il arrive à le battre mais il a le mérite 1 de marquer mais il a surtout le mérite d'insister 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 pour pour voilà pour aider l'équipe à marquer des buts et pour que lui ça lui fasse du bien aussi je sais pas si je sais pas si il doute son attitude ne montre pas qu'il doute mais ça doit l'agacer quand même quand il a le face à face juste avant la pause bien évidemment que ça doit lieu ça doit l'agacer mais bon c'est mika qui met bien sa main c'est mika qui fait l'arrêt après le deuxième c'est mika qui est l'arrêt mais sûr ça doit l'agacer le qu'il doute je pense pas je pense pas que c'est un garçon qui doute quelqu'un qui est heureux de vivre heureux de jouer au football heureux de jouer pour la sainte-etienne donc non l'ambiance c'était on a gagné et c'est difficile de gagner des matchs j'ai vu la semaine dernière bastia face à rennes qui dans les dernières minutes aurait pu aurait pu malmener rennes sur les dernières minutes du match il avait marqué leur pénaltiste une équipe qui marque beaucoup de buts c'est une équipe qui marque beaucoup de buts pour contre une équipe qui en encaisse et tant qu'on n'avait pas fait le break ça aurait pu être compliqué mais dans le dessert c'était très content de la victoire très content c'est toujours bien d'être là le mois de décembre avait été très très moyen le mois de janvier est bon on a eu à domicile un accro face à toulouse mais c'était avant le match de coupe de la ligue on a su réagir à brest on gagne ce soir face à face à bastia on a un déplacement on a sochaux et montpellier qui arrivent là on va voir comment va se comporter j'espère qu'on aura des retours de joueurs blessés on va voir ce que va nous réserver aussi la canne voilà parce que l'effectif est quand même limité mais ça permet à ceux qui sont présents de s'exprimer d'être heureux et ça me permet à moi de faire travailler les méninges pour trouver les meilleures solutions et peut-être faire éclore un gamin oui oui moi je suis heureux de trouver de retrouver un joueur j'espère qu'il reviendra en bonne santé sur un plan physique je pense que sur un plan mental et moral ça sera un peu difficile pour lui parce que bon à partir du moment où il avait choisi cette sélection il avait donné soi-disant des garanties on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vérité il n'y a pas de garantie dans le football sa vérité du terrain mais il va peut-être participer au troisième match mais rentrera il sera pas présent pour sochaux parce que le voyage est bien trop long mais après sochaux il sera opérationnel ça sera une bonne chose pour le groupe pour l'instant on résiste parce qu'ils au club qui nous sollicitent voilà et j'ai dans ce sens là énormément apprécié l'attitude des dirigeants du directoire et d'obahm de son environnement pour pour résister à ces offres là mais non c'est passionnant on n'est pas aujourd'hui dans une réflexion d'aller chercher un joueur l'effectif voilà on finit janvier comme ça faouzi va rentrer plus rapidement après on va le retour de blessé de banel de romain à mouma et on va récupérer à la max ralent donc au jour d'aujourd'hui on n'est pas dans une réflexion de recruter